Yahoo Billy Buncher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo crash test et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de The Quintestant, uh Quinceintial Can't you play si je le prononce bien On attaque donc en ce qui concerne cette série Nous sommes sur une série où on a eu les deux premiers tomes sortis en simultané le 5 février 2020 La série est officiellement toujours en cours au Japon avec 13 tomes Sauf que ça a été annoncé que la série se terminerait donc en 15 tomes Voilà, donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressée Nous sommes sur Langa 10 éditions Pika Et lors de la sortie on avait droit à un set de 5 marque-pages offerts avec Qui étaient donc les 5 filles justement sur chaque marque-page Je te mettrai un fast-up tout à l'heure pour les marque-pages Parce que là je ne l'ai pas pensé à les prendre avec moi Pour ce qui est donc du manga nous sommes sur un shonen dans le genre comédie et romance La série date de 2017 au Japon et donc du 5 février 2020 en France Le prochain tome sortirait donc en avril, le tome 3 Où on aura celle avec les rubans noirs du coup sur la couverture Tu la verras tout à l'heure, c'est Nino si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes Nous sommes avec le mangaka, Negi, Aruba Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas En tout cas il ne me semble pas On attaque très vite avec mon avis sur la qualité des couvertures Parce que je ne vais pas pouvoir te dire grand chose Étant donné que je juge les deux premières couvertures Sur l'intégralité d'une série assez longue Mais ce que j'ai aimé et ça je le développe de toute façon tout à l'heure C'est que là on voit toutes les quintuplées On voit que donc du coup on est des quintuplées Mais on voit surtout Itsuki qui est le personnage phare de la série Et sur le tome 2 on voit Ishika qui est ma quintuplée préférée Et voilà donc ça juste pour l'illustration j'ai adoré Et on a déjà le visuel pour l'illustration 3 Donc je te le montre vite fait Pour ce qui est de l'arrière je l'ai trouvé plutôt sympa Parce qu'on a quelques cases Alors à partir du tome 2 et les autres tomes Moi je ne t'en montrerai plus Parce que ça peut spoiler des passages du manga Mais j'ai vraiment adoré Parce que justement on voit à peu près ce qu'on va avoir dans le manga Je trouve ça plutôt cool Surtout celui-ci Je vais te laisser voir un peu de plus près Surtout cette case en fait où on voit leurs notes tout ensemble Alors tout ensemble en fait à 5 Elles arrivent à avoir le total de 100 points sur 100 Mais à 5 Pas une par une Voilà donc j'ai trouvé ça plutôt drôle Ce qu'on enlève la jaquette Je te l'ai montré en face tab Je te montrerai ça tout à l'heure en face tab On a la même chose mais en version un peu polaroid J'ai trouvé ça plutôt sympa La page d'accueil à chaque fois Qui est très jolie, très fleurie Je ne sais pas pourquoi forcément les fleurs Mais j'ai trouvé ça magnifique Et le cadre pour la page de chapitre Je te le montre ici Parce que sinon après ça te spoil la première image Mais je trouve l'illustration juste divine Et donc j'ai adoré justement cette page de sommaire Qui est comme ça Je la trouve vraiment trop trop belle Et ce que j'aime aussi c'est qu'on a à la fin A chaque fois des petites BD par rapport à la vie Par exemple des quintuplés Donc là elles sont en pleine galère De découper un gâteau en 5 C'est vrai c'est vraiment pas le truc facile Et donc elles expliquent en fait leur technique Ces petites pages bonus qui sont vraiment très intéressantes à lire Et que j'adore justement avoir Parce que là du coup il y en a une Je ne sais plus laquelle c'est Qui dit Ah bah c'est Ishika justement Qui trouve la solution En fait elle coupe le gâteau en 6 Vu qu'il y a le garçon maintenant Bah c'est plus simple à couper 6 parts que 5 parts Voilà Je te laisse donc découvrir la suite En images Et mon avis sur le manga On attaque avec mon avis sur la qualité de dessin Ou je te dirai tout simplement Que je trouve la qualité de dessin juste sublime Et j'en suis complètement dingue Pour ce qui est de mon avis sur l'histoire Alors il faut savoir que Ce qui est harem ne me dérange pas Je ne suis pas et contre et pour Je trouve ça sympa quand c'est bien dosé Quand c'est bien fait Quand ça tombe pas non plus dans du itchy à 100% Comme un peu Lovina Ou c'était un peu too much Mais en même temps le manga me fait un petit peu penser à Lovina Dans le sens où En fait Juste pour le principe de base Que la première page en fait Qu'on ouvre le manga Par rapport à l'estré Où on ne l'a pas On a une image d'une des jumelles En robe de mariée Et donc en gros ça nous dit que Bah à la fin il va se marier avec l'une d'entre elles Mais laquelle c'est là le truc Parce que justement On peut se fuir à rien Parce qu'on se dit que déjà c'est en 15 tomes Donc déjà il va se passer plusieurs années Je suppose entre Forcément Et bah même une fille par exemple aux cheveux courts Peu avoir les cheveux longs plus tard Ou inversement etc Donc on ne peut pas savoir Et vu comment elle était coiffée Même si on se doute de qui ça va être Mais j'ai aimé quand même cette petite image Pour ce qui est des grandes lignes On suit Ça va faire penser à un manga Alors je ne sais plus de quelle maison d'édition Je te mets l'image D'ailleurs Dragmar a pensé exactement à la même chose Que ça lui faisait penser à ce titre Parce qu'on suit en fait un jeune homme Qui a d'excellentes notes Et qui a été Donc on Il a été embauché par le papa Pour donner des cours à sa fille Mais au départ il pensait que c'était une fille Et il va se rendre compte qu'en fait Il n'y en a pas une mais il y en a cinq Et donc là Rien que pour les deux premiers tomes C'est vraiment arrivé déjà à convaincre Ces jeunes filles D'accepter qu'ils soient leurs profs Parce qu'apparemment Elles ont déjà de très mauvaises notes Ça on le découpe très vite Et aussi qu'elles ont failli redoubler Et qu'elles ont changé d'école apparemment Je vais dire déménager mais non Elles ont changé d'école déjà apparemment Par rapport à ça C'est vraiment pour éviter le redoublement Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Justement ce concept Ce qui est bien C'est qu'apparemment Les premiers volumes On voit justement Qu'on va avoir une des quintuplées dessus On va être concentré sur l'une d'entre elles Et on va développer un petit peu plus qui elle est Donc ça c'est ce que j'ai énormément aimé Du coup d'avoir juste au départ Cette image là Où justement on aperçoit surtout La fille principale La jumelle principale Attends J'ai l'estré avec moi Donc je ne vais pas me tromper au niveau du nom Parce que je ne voudrais pas dire de bêtises Hitsuki Voilà Hitsuki justement On voit principalement Hitsuki On voit qu'il y en a d'autres On voit d'ailleurs qu'elles se ressemblent Même si elles n'ont pas la même teinte de cheveux Et justement après on va être donc concentré à chaque fois Sur une des quintuplées Je trouve ça plutôt sympa Parce que justement ça permet déjà de nous les présenter tout en douceur J'ai trouvé l'histoire bien faite, bien abordée Ce n'est pas trop Ce n'est pas Voilà C'est bien dosé par rapport à l'histoire Il y a de l'humour Ce n'est pas trop pesant Ce n'est pas trop présent aussi Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que justement le trop de comédie Je trouve que ça tue la comédie Donc personnellement je m'ennuie dans ces cas là Et je n'aime pas Donc ça ça a été parfaitement dosé Moi ce que je te dirais juste dans l'ensemble Pour ces deux premiers tomes Je sais que ma jumelle préférée Ça va être Ichika Et la seconde c'est Yotsuba Puis Miku Et Hitsuki Et je n'aime pas Nino Voilà Pour l'instant en tout cas c'est ça Voilà je te dirais juste une très très belle découverte Très agréable J'ai très très hâte de savoir ce que ça peut donner Même s'il va falloir attendre très longtemps sûrement du coup Deux, trois ans à peu près Pour avoir l'intégralité Si on a un tome tous les deux mois Mais bon j'ai très très hâte quand même de savoir ce que ça peut valoir J'ai très très hâte de les suivre Et de découvrir toute cette petite aventure Et donc est-ce que je continue ou pas la série Ma réponse est oui Et ma réponse est J'ai très envie de précommander le tome 3 d'ailleurs Voilà Donc une petite histoire toute sympa C'est simple, efficace On suit juste les aventures d'un jeune homme pour l'instant Qui essaient de convaincre chacune Parce que ce n'est pas facile Elles sont toutes au final Oui elles se ressemblent beaucoup physiquement Mais l'avantage qu'on a quand même C'est qu'elles ont vraiment Des trucs vraiment pour les reconnaître Et on ne peut pas se tromper Mais à un moment donné justement Je crois que c'est dans le tome 2 Ou le tome 1 Je ne sais plus A un moment donné justement Il y a une qui se fait passer pour l'autre Et clairement moi je ne me suis même pas fait avoir Donc voilà Et pour l'instant voilà Il faut qu'ils fassent ces preuves Il faut qu'ils séduisent tout le monde Et ce n'est pas facile Donc ça ne se fait pas en deux tomes Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa C'est que les convaincre ne se fait pas en deux deux Et c'est très agréable justement Voilà Je ne sais plus trop quoi dire de plus Parce que j'ai déjà présenté un petit peu la série en estrait Il y a quelques jours Donc voilà Je te laisse découvrir tout ça Et n'hésite pas justement à me dire Ton note de préférence au niveau de ces quintuplés Cette petite vidéo crash test est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir En likant, en commentant ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire Quel est ta quintuplé préférée Et celle que tu aimes le moins Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'hésite pas à me dire justement Si c'est un manga qui t'intéresse ou pas du tout Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye 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 bye